Kamto dit, je vais, moi je vais, on ne discute pas. Mais qui a d'abord discuté ? Et même si c'est dans la tombe ? Même s'il vous emmène dans la tombe, vous y allez. Ok, donc c'est ça la dictature alors ? C'est ça, la dictature du gourou. Et tu dis que Kamto c'est qui ? C'est le guide dictateur, idéologue, contre qui on ne peut s'opposer. Mais ce n'est pas un terme péjoratif ça ? Le terme n'est pas péjoratif. Et sa parole, elle est comment ? Sa parole doit être bue comme du bon petit vin. Waouh, donnez un exemple alors. Voilà monsieur N'Djamène qui me regarde avec des grands yeux. Il voulait être député. Il vous regarde avec quoi ? Me regarde avec des grands yeux. Et il voulait être ? Il voulait être député. Ah bon ? Il voulait être minimalement conseiller municipal. Et Kamto a accepté ? Mais Kamto a dit, on n'y va pas. Il a dit quoi ? On n'y va pas. Et on connaît la chanson ? On n'y va pas. C'est ça l'attitude de gourou. Un autre exemple alors ? Il y a récemment encore un cadre fondateur de ce parti qui a démissionné. Il s'appelle comment ? Monsieur Lipote. Voilà, et monsieur Lipote parle de quoi ? Il parle d'un parti d'extrémistes dans lequel il n'a pas possibilité de s'exprimer. Revenons à Michel Ndoky maintenant. Fais revenir à Maître Ndoky. Son exclusion au MRC était justifiée ? Est-ce que son exclusion est justifiée ? Moi, je ne suis pas dans les méandres du texte du MRC. Donc, elle n'est pas en faute ? Elle est en faute. Ah bon ? Demandez-moi pourquoi je vous le dirais. Dis-nous alors. Elle n'a pas compris que nos partis politiques étaient des structures comme celle-là, gouvernée par des gourous. Il y a un maître. Un maître qui est quoi ? C'est le guide, dictateur, idéologue, contre qui on ne peut s'opposer. Et s'il meurt alors ? Même s'il est mort, tant qu'on ne l'a pas enterré, il sera toujours candidat, il sera toujours leader du parti. Et si on l'enterre alors ? Et même si on l'enterre, on nous fera croire qu'il n'est pas mort. Pourquoi ? Parce que le gourou ici est érigé au rang de Dieu, de Dieu immortel. Est-ce que maître Ndoki savait ça en entrant au MRC ? En entrant dans cette affaire-là, elle savait que de ce côté-là, il y a un gourou. Et ses problèmes ont commencé quand ? Ses problèmes ont commencé dès le jour qu'elle a eu des velléités de contester démocratiquement le leadership de son parti en annonçant sa candidature. Et ça pose quels problèmes, quelles questions maintenant ? Ça pose les questions sur la gouvernance même du parti. Célestin Djamain, est-ce que vous confirmez cela ? Au sein qu'on a parfaitement décrit ce qui se passe au sein du MRC. Vous qui étiez là-bas, dites-nous ce qui se passe au MRC. Nous avons une quasi-secte où il y a un gourou, un guide, qui est l'alpha et l'oméga du parti. Osez tout, sauf son fauteuil. Et qui est ? Ne tentez pas de vous attaparer son fauteuil. Merci pour le conseil. Et sur la polémique des deux mandats au sein du MRC, qu'en est-il ? La polémique, par exemple, sur les deux mandats. M. Kanto, dans tous les plateaux, a dit que le MRC, il s'est vanté en le disant d'ailleurs, que le MRC était le seul parti politique qui peut se permettre de dire qu'on n'exclut pas. Il l'a dit partout. Grand souleur, vous confirmez ? Le professeur Moukampo avait pris la parole pour dire que l'exclusion ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la marque de fabrique du MRC. Voilà, voici l'extrait en question. C'était dans l'émission, la grande interview sur le canal 2 international présentée par Jean Bonotagne. On écoute. Nous n'avons pas une disposition qui exclut du parti. Professeur, vous n'avez pas quoi ? Nous n'avons pas une disposition qui exclut du parti. Donc vous dites que Stéphane Jamen est un menteur ? Donc c'est déjà un mensonge grossier que des personnalités viennent distiller sur les plateaux de télévision en croyant qu'on les a exclues. Oui, Stéphane Jamen, vous entendez ça ? Il s'est dédié, mais on est habitué, c'est le pape de l'incohérence. Et aujourd'hui, il exclut Michel Ndoki du MRC. Mais à partir du moment où elle a osé, ce qu'il ne fallait pas oser, bang, le couperait-on. Qui est du Palor, finalement ? On n'est pas les dindons de la farce. Mais on te reprend de quoi exactement MRC ? On me reproche d'avoir voulu être maire. Mais M. Cantu, vous voulez être président de la République ? Mais où est le problème ? Entre les deux ambitions, quelle est la plus importante ? Être président, vous voulez tout dire à tout prix, à tout la prix, ou être maire ? Alors que vous étiez juste ambitieux, comme tout bon militant d'un parti politique ? Être militant, c'est être ambitieux. C'est ce que je viens de dire, d'ailleurs. Ça mérite des applaudissements. On devrait m'applaudir d'être candidat. Pourtant, Cantu est très fort, non ? Il est même très apprécié par ses militants. Voici d'ailleurs la preuve. M. Cantu, s'il est aussi fort que ça, il aurait pu accepter la concurrence. Il aurait pu faire face contre Michel Ndoki. OK. Maintenant, quelle image de MRC véhicule aujourd'hui comme le deuxième parti au Cameroun ? C'est une image terrifiante pour un parti qui se prétend deuxième. Bon. Qu'est-ce qui conforte votre position ? Les actes posés par le président et ses affidés ne font que conforter ça. Vous voulez dire que le MRC est en train de se coaguler autour d'un petit siècle ? Le cœur même du MRC est en raison de la communauté d'origine de Cantu. Et qui est ? Comment ça ? On ne voit pas très bien comment ces gens, qui souvent même ne sont pas que les ouverts, quand on voit même leurs discours et leurs comportements quotidiens, pouvaient prendre, choisir d'aucun à la place de Cantu. Donc vous affirmez que le MRC est un parti tribaliste ? C'est malheureux, mais il faut le dire. Est-ce que c'est seulement au MRC que l'on retrouve des situations comme celles-là ? Nos partis politiques, depuis la nuit des temps, sont tenus de main de fer par des gourous. Voilà. Bixoulet, venez expliquer ça, s'il vous plaît. On est le président du MRC. On meurt dans ça comme un quartier. On a été le président de l'UDC. On est mort avec son parti. Bien, président. On a été le président du MDR, d'Akole d'Aïssala. On est mort étant président. Joachim Tabi Oyounou. Voilà. Ils sont nombreux. Voilà. Et le SDF alors ? Le thème, qui avait pris un congé deux ans avant, n'a pas démissionné. Il n'a pas passé la main. Il est mort président du SDF. Donc, vous voulez dire que le président Paul Biya, qui a fait plus de 40 ans comme président national du RDPC, est comme le procès comme tous les autres ? Le président Biya est un fin politique. C'est un stratège. Et qui est ? C'est un vénard. Et qui est ? Quoi d'autre ? C'est un homme de droit. Et qui est ? Est-ce que ce l'étain Djaman est dans les choses comme ça même ? Monsieur Paul Biya est presque un agneau. À côté de ces gens-là. Ah bon ? J'ai loupé quelque chose ? C'est presque un agneau. Quel retournement de veste ? Où sont les preuves d'ailleurs ? Le président Biya a autorisé René Zenguele à le challenger lors d'un congrès. Non, je ne crois pas. Donc, il n'a rien à se reprocher ? Son parrain politique Paul Biya, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à lui reprocher ? Parce que même au RDPC, il y a eu un certain René Zenguele. À un certain moment, quelqu'un de candidat à la candidature. Il a même été validé. Ok, admettons. Mais avouez que c'était un préfabriqué tout de même. Même si on peut dire que c'était un préfabriqué, même si c'était une comédie, mais il l'a autorisé et il l'a battu à plate couture. Alors qu'au MRC ? Aujourd'hui, au MRC, on est incapable d'accepter la candidature d'une première vice-présidente des femmes. C'est impossible.